Salut les Arbclimbers ! Alors j'avais envie de vous parler d'une technique que j'aime utiliser en SRT lorsqu'on travaille par exemple à deux dans l'arbre ou lorsqu'il y a un opérateur qui travaille à la nacelle à proximité. Donc ça va pouvoir me permettre de passer de porte d'accès secours et du coup l'intérêt de la multi-sling c'est qu'elle est ouvrable. Ce qui va nous permettre de pouvoir recréer un ancrage au sommet indépendant dissocié du basal. Donc quel intérêt ? Par exemple si on n'a pas shooté au top point haut par exemple et en termes de sécurité perso j'aime pas trop travailler en basal surtout quand on est à deux lents arbres on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine comme par exemple le collègue qui vient malheureusement couper votre corde. Donc c'est pour ça que je vais utiliser cette technique et je vais vous montrer la suite des manips en caméra embarquée allez ça y est donc je viens d'installer ma cordelette donc c'est bon j'ai attrapé un axe qui m'intéresse alors là on a dit qu'on partait du principe où on travaillait à deux dans l'arbre ou alors qu'il avait quelqu'un à la nacelle donc ce qui pouvait nous permettre de nous passer de cordes d'accès secours. Alors la première étape surtout si vous avez votre système déjà préinstallé sur votre corde de travail il faut pas oublier d'installer la multi-sling et donc vous la déroulez alors pas besoin de l'ouvrir en entier vous allez voir pourquoi parce que par la suite quand vous allez arriver en haut pour pas que ça pendouille et que ça vous gêne donc hop maintenant vous faites votre nœud habituel à votre cordelette pour monter votre corps de travail vous caler ça de façon à ce que ça puisse coulisser et c'est parti alors là on va monter la corde de travail jusqu'au jusqu'à l'enfourchement et dès que vous allez passer l'enfourchement vous allez prendre la longueur nécessaire pour pouvoir faire votre ancrage basale alors perso j'ai mis une sangle de pied donc je vais pas avoir besoin de beaucoup de longueur voilà ça ça va me suffire pour pouvoir venir recréer les butterfly pour pouvoir les accrocher donc je viens de dépasser la fourche et là maintenant je viens créer un butterfly qui lui va me servir à connecter la multi-sling qui sera là haut en attente ok moi j'arriverai à ce niveau là maintenant on n'a plus qu'à finir de tirer la corde jusqu'en bas et de monter la connexion avec la qui se ligne à l'enfourchement voilà alors c'est vrai que j'aime bien utiliser la cam 3 max pour cette technique aussi parce qu'elle est vraiment très statique c'est vrai c'est agréable quand on se met dans le système que ça redescende pas de 50 cm voire un mètre hop voilà ma connexion est dans l'enfourchement avec le côté statique de cette corde ça va pas redescendre allez je fais mon premier butterfly pour pouvoir le rendre débrayable au besoin hop et le deuxième qu'elle est là comme ça donc ma sangle de pied allez c'est parti bienvenue dans mon petit spot d'entraînement au bord de la rivière secret spot ok voilà donc je viens de finir mon accès d'équipe c'est les bloqueurs et voilà sur quoi vous tombez donc vous avez votre multi sling qui est en attente donc clip c'est haut de papillon là maintenant je vois que je suis pas à l'ancrage final et que j'ai la possibilité de monter un peu plus haut je vais venir me longer hop et là je vais pouvoir donc du coup grâce à la multi sling venir me déclipser du nœud papillon voilà simplement alors chose très importante si vous avez à vous déplacer à monter un peu plus haut venez clipser la multi sling sur un de vos porte outils parce que si elle vous échappe une fois que vous aurez défait ce butterfly là elle pourrait vous échapper et tomber donc vous venez la connecter maintenant que vous êtes sûr de vous pouvez venir enlever ce butterfly il ne sert plus à rien et là maintenant c'est à vous de voir donc là pour le coup je peux bénéficier de la solidité de cet axe et je vais venir me reclipser à ce niveau là alors tant qu'à faire vous passez entre votre longe vous prenez un petit peu de mou et là vous venez de recréer votre ancrage un petit peu plus haut vous prenez de la tension alors pour que vous bénéficiez du backup du basal va pouvoir venir refaire un butterfly ici donc il va être venir en butée hop alors un peu plus de mou voilà et donc le butterfly toujours par précaution vous venez le contre assuré est toujours mieux donc là le butterfly qu'est ce qui va se passer il va venir se mettre en butée dans le petit anneau vous venez de créer donc du coup un backup grâce à votre ancrage basal vous avez votre ancrage de tête dissocié donc l'intérêt c'est que en cas de rupture de ce dernier vous êtes quand même repris sur votre basal et à l'inverse si un autre opérateur est amené ou pour une raison ou une autre la corde est coupée au niveau du tronc vous êtes en ancrage dissocié ok voilà donc la seule particularité c'est qu'il faudra du coup venir récupérer la fausse fourche à l'envers voilà donc enlever son système et mettre le cochonnet la boule de ferlette à la fin de cette corde là voilà voilà la suite de la manip quand je serai au sol donc on va pouvoir procéder à la récupération donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure il va falloir enlever la totalité du système hop voilà donc vous tirez le tout voilà et donc là c'est ici que vous allez venir mettre votre boule de ferlette donc pour la multi sling c'est la rouge ok ça y est j'ai fini de tailler l'arbre je viens d'enlever mon système qui est éclipsé sur la corde j'ai mis une boule de ferlette à l'extrémité et maintenant pour la manip il n'y a plus qu'à venir défaire votre ancrage basale et tirer dans le puits le long du trou le gros avantage en fait c'est que la fausse fourche la multi sling va redescendre dans ce puits là donc ça veut dire que vous aurez pu passer dans des déviations naturelles en extérieur de l'arbre c'est pas un problème car en général le puits par lequel vous avez monté la corde est toujours dégagé et libre il n'y a plus qu'à tirer sur la corde jusqu'à ce que le butterfly avec le mousqueton descende à votre niveau voilà on peut enlever ça et maintenant donc soit là si vous voulez récupérer votre fausse fourche délicatement vous pouvez très bien jeter un petit sac pour venir clipser donc un mousqueton sur votre petit sac pour le faire monter jusqu'en haut de façon à ce que la fausse fourche redescende dedans mais ça il faut obligatoirement le mettre au dessus d'une papillon sinon ça bloque donc là pour le coup moi il n'y a rien au sol de l'herbe un peu de sable allez et là on n'a plus qu'à tirer pour récupérer la fausse fourche qui retombera dans le puits et voilà du coup votre multi sling est redescendu au sol et vous n'avez plus qu'à la ranger voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous pourrez mettre ça en application au travail allez grimper en sécurité et respecter les arbres hello les Arbgeimbers alors en bonus je vais vous montrer comment je plie ma multi sling voilà il y a d'autres façons j'imagine mais je vous partage la mienne donc vous venez clipser les deux extrémités les deux épissures dans le mousqueton hop et là vous venez prendre l'extrémité vous la passez dans l'anneau vous faites un tour un tour et demi et vous repassez ici là hop voilà vous serrez un peu voilà ça fait quelque chose de compact